La ville de Châlons-en-Champagne vous présente cette vidéo. C'est une exposition qui a été organisée en collaboration entre le service des archives municipales de la ville, le service des bibliothèques et le service du musée municipal, puisque nous avons la chance d'avoir à la fois des fonds patrimoniaux gardés par les bibliothèques, des fonds d'archives gardés par les archives et des objets de la guerre 14-18 conservés par le musée. La thématique choisie, c'était de présenter la guerre pour montrer comment est-ce que les Chalonnais vivaient pendant la première guerre mondiale et notamment comment est-ce qu'ils ont vécu cette première année de guerre, cette année 1914. Nous trouvons essentiellement des panneaux qui sont donc des panneaux explicatifs. Ensuite, nous allons trouver des objets, des objets en provenance du musée, des beaux-arts, et nous allons également trouver des flash-codes sur chacun des panneaux, puisque notre souhait n'était pas de montrer les documents originaux. Ils sont visibles si les personnes sont intéressées, mais uniquement sur demande depuis la salle patrimoine. Cinq thématiques ont été développées, notamment les causes de la guerre et puis également l'occupation, puisque l'occupation à Chalon a été très très courte, elle n'a duré que quelques jours. Donc la ville a, par la suite, été plutôt considérée comme étant une ville de l'arrière et une ville où on accueillait les blessés. L'une des thématiques abordées, c'est Chalon bombardé. Alors Chalon a été bombardé durant les quatre années de guerre et nous avons choisi, puisqu'on avait beaucoup, beaucoup de cartes postales de ces lieux bombardés, et on a choisi de les présenter à travers une borne tactile, une borne interactive. Donc les gens, on peut venir, ensuite on tape sur cette carte et chaque point d'impact vous ouvre sur une carte postale qui a été numérisée et qui vous présente la rue ou les maisons bombardées. Il faut savoir que dans les tranchées, il y avait des douches, il y avait des douches de campagne. En fait, c'est un sac en toile de jute qui est, enfin, dans le fond, on trouve une petite pomme et donc on mettait de l'eau à l'intérieur de ce sac en toile de jute et l'eau donc tombait sur les soldats, ce qui leur permettait de se laver au moins les mains et le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...